salut tout le monde j'espère que vous allez bien aussi bien que la ligue des champions après cette troisième journée 59 buts ont été marqués on s'est bien régalé dans tous les stades où les ambiances étaient encore exceptionnelles mais maintenant ces flashbacks vous connaissez le principe on fonce dans les coulisses de la ligue des champions on commence par et oui le club de bruges ouais le club de bruges qui s'est un petit peu planté face à manchester city on va pas se mentir les brugeois ont pris une petite leçon de football des citizens et de leurs stars je vous propose tout de suite de refaire la soirée avec le film du match et une gopro qui était sur nos commentateurs c'est sympa regardez on espère voir le club de bruges aller chercher un résultat le club de bruges qui à la maison nous a habitué à des belles performances cette fois ci ça y est ça devait finir par arriver il est là quand c'est l'eau 0-1 juste avant la demi heure et honnêtement c'est 100% mérité rien à redire 0-1 pour city et là et là là il y a une jambe qui traite pénalte et petit pas de mares et le contre pied est parfait franchement réalisation impeccable de rien de mares 0-2 juste avant la pause et là et là et là il y a un troisième il y a un troisième 0-3 encore un superbe but et regardez d'où ça part et ça se termine au fond sterling pour donner directement c'est son premier ballon et voilà le but premier ballon pour lui et moment magique évidemment pas mal avec le culot qu'il caractérise le but le but de vanaken encore un but pour vanaken en ligue des champions voilà le 5e pas de hors-jeu en plus le but de mares city s'impose et a désormais six points dans ce groupe bruges reste bloqué à 4 il n'y a pas eu match la soirée difficile pour le public brugeois qui a quand même été assez sympa regardez plutôt ce moment c'est mon moment du match en tout cas perso je sais que mathieu vistas a aussi aimé ce moment c'est l'ovation évidemment pour kevin de bruyne une innovation méritée vu tout ce qu'il a fait avec les diables et c'est chouette que le public brugeois les rendu ce hommage c'est un peu mieux que le lancer de bière pour les joueurs de city après le but de joao cancello on va maintenant parler de l'autre match de ce groupe à celui du psg contre leipzig un match plein de buts et on va débriefer tout ça avec vincenzo qui était au stade avec cali lufaniga le vincenzo thomas ça va bien ça va super et toi ouais nickel t'es où là écoute je suis au café terminus nord juste en face de la gare du nord j'attends j'attends mon train super comment c'était là comment c'était la soirée hier à écoute sincèrement le psv peut dire merci à ces artistes c'était le titre de l'équipe ce matin je sais pas si tu as vu mais c'est clair que sans messi et puis surtout sans mbappé je pense que le psg perdait pour la première fois de la saison sauvé par ses artistes oui sauvé par mbappé surtout il était grand bonhomme de la soirée hier heureusement qu'il est là sincèrement on se demandait qui de neymar messi ou mbappé était le meilleur du trio pour le moment je pense qu'on a tous sa réponse c'est pas faux mais il y avait aussi un autre grand bonhomme hier on a on regarde les vidéos que tu nous envoyer là maintenant vous vous êtes amusé avec yali à voir le gaucho c'est qui ronaldinho évidemment écoute magnifique j'ai été regarder l'âge qu'il avait parce qu'il semblait quand même assez atteint par par la vie qu'il a mené les nombreuses vies qu'il a eu depuis la fin de sa carrière 41 ans seulement el gaucho ronaldinho mais quel star quel phénomène on a essayé de l'approcher sincèrement thomas a parce que cali le connaît il a déjà joué des matchs d'exhibition avec lui des matchs de galas on n'a pas réussi d'une part parce qu'il avait un service de sécurité énormissime autour de lui et parce qu'il était surtout suivi par une horde de photographes qui n'ont pas lâché du début à la fin je pense qu'il a fait les trois quatre fois autour du terrain et y avait une dizaine une vingtaine de personnes autour de lui voilà mais de chouettes moments notamment cette accolade avec son ancien équipier lionel messi durant l'échauffement a pris le temps de venir voir ronaldinho il ya une belle accolade voilà c'est ça aussi paris c'est c'est toutes ces stars ces ex stars qui viennent voir le club jouer juste une petite précision parce que côté espagnol et notamment côté catalan on part ça on a un peu mal pris la chose parce qu'il faut savoir que ronaldinho est ambassadeur officiel du fc barcelone donc voilà on a moyennement apprécié bon super mais écoute merci pour le débrief et bon retour à bruxelles alors merci salut salut ciao ouais el gaucho n'était pas la seule image un peu insolite de ce psg lepsi que regardez plutôt ça ça a bien tourné sur les réseaux sociaux la pancarte de ce petit garçon qui demande d'échanger à messi son maillot contre sa maman pas sûr que ça lui que ça lui ait plu regardez d'ailleurs son visage n'a pas l'air super heureuse la maman ou alors je sais que la mienne n'aurait pas du tout été contente et ça c'est ma préférée c'est la petite image de mbappé dans les travées du stade avant de monter sur le terrain et ça fait mal aux oreilles à perso moi c'est ma préférée honnêtement on peut la remettre en boucle et en boucle je fais toujours au sens allez direction manchester maintenant on va débriefer la rencontre entre manu et la talanta avec xavier chen et quentin volvert qui étaient les envoyés spéciaux sur place il logeait vous le voyez dans un hôtel qui avait directement vu sur le stade sympa la chambre avec vue et d'ailleurs l'hôtel est un petit peu particulier écoutez là il nous explique un peu tout ça voilà on est à l'hôtel football à manchester on est juste à côté d'ultra ford ici un hôtel qui est géré notamment par ryan bix et gary neville ancien joueur pour la petite histoire parce qu'un hôtel qui était libéré d'ailleurs pendant le co vide pour le personnel soignant anglais il a été fermé et spécifiquement ouvert pour ces personnes voilà c'est pour la petite anecdote cet hôtel xavier sympathique le match aussi hier sympathique avec un cristiano ronaldo bien qui finalement c'est toujours un sauveur de manchester et oui encore une fois c'est devenu une de dire qu'il alimente la légende en tout cas il est toujours là au bon moment il se fait oublier la plupart du match et finalement dans les moments décisifs il est là donc c'est du grand ronaldo c'est ce qu'on attendait alors en united aussi qu'on a vu hier avec un public de connaisseurs petite anecdote de stade aussi on a senti rapidement deuxième temps que le match pouvait tourner et on a senti que le public finalement c'est pas toujours le cas dans tous les stades mais que le public a senti aussi qu'il y avait quelque chose oui on sent toute l'expérience finalement de la champions league cette expérience de la victoire aussi qui est importante et donc vous l'avez dit les signaux étaient bons l'atmosphère était bonne et on c'est de dire enclenché de manière très finie pour manchester avec peut-être une way dynamique pour manchester united en tout cas les supercats sont restés très tard aux avant du stade ça c'est peut-être un bon signe dans le reste de l'actu de cette troisième journée de ligue des champions impossible de ne pas revenir sur la blessure de romelu lukaku la sortie contre malmue après ce tacle assez violent de nilsen où sa cheville se coince là sous le pète du défenseur perso moi ça m'a rappelé la blessure de de bruyne à l'euro sous le tac de palinia mais touckel se voulait plus rassurant et annoncer lukaku out seulement quelques jours donc on espère que ce ne sera pas trop grave impossible aussi de ne pas revenir sur sébastien à l'heure attaquant ivoirien de la jax amsterdam qui a inscrit mardi son sixième but en trois journées de ligue des champions c'est un record personne n'avait fait aussi bien on termine avec le but de shukwetze non ce n'est pas le plus beau ni le plus important ni le plus décisif mais c'est un but très particulier puisque c'est le 59e et dernier marqué lors de cette troisième journée de ligue des champions du coup la troisième journée de ligue des champions 2021 2022 et la troisième la plus productive de l'histoire c'est quand même pas mal et puis un des matchs qui a bien contribué à la productivité de cette troisième journée de ligue des champions c'était benfica bayern une des affiches de cette troisième journée qu'ont commenté marc de lire et benoît et benfica pour nous et on va tout de suite débriefer avec eux salut les gars comment ça va super alors il paraît que vous avez failli hésiter entre votre match et une compétition de judo tu peux dire tu c'est benoît qui se rappelait un petit peu des souvenirs de de jeunesse ou apparemment il était des ceintures jaunes jaunes je peux dire qu'il y avait que des ceintures noires et tu faisais pas le malin quand tu attendais l'ascenseur quand tu voyais des judokas qui venaient de du kazakhstan d'azerbaïdjan c'était costaud petit mais costaud mais moins beau que moi parce qu'ils n'étaient pas très beau ça franchement je peux te dire à ce niveau là j'avais une ceinture noire par rapport à eux en tout cas je suis content de savoir que vous êtes indemnes et en plus vous avez réalisé un rêve vous avez touché l'aigle de benfica et ça c'est pas donné à tout le monde et je peux te dire qu'il faisait la fille aussi pour faire des photos c'est une icône donc dans la tribune il y a des gens qui font la fille sur 50 100 mètres pour venir faire une photo avec l'aigle qui représente benfica c'est l'aigle tu vois c'est eux c'est bio et c'est l'aigle et donc là c'était quand même c'était chouette et pour l'avoir touché je peux te dire que il sentait la transpiration il était tout mouillé tellement il faisait des photos et comme toutes les comme toutes les masques là tu le sais elles peuvent pas parler c'est pour ça quand je lui demande vous allez gagner maintenant et tu fais il piaffe il piaffe de bonheur ouais il s'est un peu planté mais il a failli réussir il a failli avoir raison il est parti à la carte de la fin donc pour lui le match nul était réalisé mais bon ils ont pris ils ont pris ben l'aigle est parti ben benfica et battre mais là c'est la c'est la loi c'est comme ça super les gars merci pour la merci pour la belle histoire et merci pour les anecdotes et bon retour surtout ouais salut Thomas ciao ciao voilà ce troisième épisode de flashback c'est terminé on se retrouve dans deux semaines pour encore plus de coulisses de la ligue des champions d'ici là portez vous bien ciao ciao